on va se placer les fessiers contre le mur et vous collez au mur et vous allez mettre les épaules alors si vous avez une épaule douloureuse mais partez de l'autre côté vous allez mettre une épaule sur la ligne du tapis puisque vos hanches sont sur la ligne du tapis on met l'épaule sur la même ligne et hop on se tourne pour placer le dos au sol on va se mettre pas trop loin du mur mais pas coller au mur c'est pas la peine au contraire puisqu'on va avoir besoin un petit peu d'espace donc vous allez vous caler à peu près à 20 cm du mur on va ensuite placer les pieds sur le mur les genoux sont fléchis et les talons légèrement au dessus de la ligne de vos genoux et là on va placer allonger son dos au sol les épaules élargies mais ramène les épaules les omoplates bien dans le sol et les bras sont longs et on va les éloigner un petit peu du corps n'est pas serré contre votre buste on les écarte un peu et vous placez les mains sur le sol donc ici si vous êtes trop près du mur vous n'allez pas pouvoir travailler sur les bascules dans deux bassins qu'on va faire maintenant donc trouver la bonne distance on va d'abord faire des mobilités au niveau du bassin je mets les bras en haut pour que vous puissiez voir sur la vidéo donc la creusée antéversée la cambrure peut aller jusqu'aux pointes d'homoplate ici en partant de la contraction du périnée on remonte comme si on avait une fermeture éclare dans sa cervelle qui montait dans le ventre qui remonte qui remonte qui remonte et on vient faire une légère rétroversion pour poser son dos au sol en étirant la colonne donc vous devez sentir l'appui ici voyez de la dorsale au sol qui correspond à la pointe du sternum dans le sol à éviter ça voyez je rapproche je pousse ça c'est pas l'avant sur la rétroversion on est tout le temps étiré et on vient rentrer poser donc mettez les mains sur votre ventre pour ressentir ce qu'il se passe si ça pousse voyez si la tête part en arrière c'est que vous rétroversez trop et que vous ne gardez pas l'allongement de votre dos entre les deux on va placer le neutre donc le neutre c'est ni le dos collé ni la cambrure excessive c'est entre les deux donc vous devez pouvoir passer les doigts d'une main sous voyez les lombaires ici le bas du dos mais le ventre est étiré bien long par là là c'est trop d'accord donc ici ensuite on va garder ce neutre et tirer son dos on va respirer un petit peu on inspire en gonflant le ventre et on expire en laissant le ventre revenir doucement sans exagérer le dos doit rester bien droit sans bouger alors cette position neutre elle est importante puisque sur les étirements on doit la tenir donc c'est il faut d'abord bien en avoir conscience ensuite ici on va inspirer expirer rétroversion pose le dos seul comme on vient de le voir on va mettre les mains sur les genoux et ici on va rétroverser son bassin ça part du bassin et ça va décoller progressivement et les fesses le dos ici c'est comme si on poussait ses jambes vers le haut et vers le mur là donc si vous glissez c'est qui le placement ou en tout cas les intentions sont pas toujours au bon endroit ici on maintient on inspire en haut et on va souffler doucement redescendre en déposant les vertèbres au sol on replace son neutre on inspire partant de la contraction du périnée en contracte on serre ce ventre on l'engage on souffle on rentre en ce ventre ça fait un creux on pousse ici les genoux vous voyez dans la diagonale avec les bras dans l'oblique ici la tête toujours placée regard au plafond et on redescend sur le souffle allez encore on inspire on place son neutre on place son dos expire on engage le ventre le dos on remonte on souffle les épaules sont basses on inspire en haut et on expire quand on redescend les bras se fléchissent on inspire expire rétroversion monte et là on étire son dos on inspire expire et on replace son neutre c'est un bon exercice pour travailler sur la mobilité de votre dos notamment si vous avez des problèmes lombaire des douleurs voilà ça va dévier un petit peu ce dos donc ici on va placer maintenant les pieds au mur les talons les jambes sont maintenant tendus et toujours pareil à la largeur du bassin et on va faire la même chose donc là vous pouvez vous rapprocher un petit peu du mur mais pas coller non plus on va étirer le dos comme tout à l'heure on place les épaules les homoplates la tête et ben la même chose on va travailler sur la mobilité d'antéversion de rétroversion donc faites comme tout à l'heure antéversion on creuse donc là on aura moins d'amplitude sur l'antéversion et rétroversion rentrant le ventre on remonte on étire son dos bien au sol et on va antéverser creuser voilà bon là vous ne risquez rien puisque on va être limité dans l'antéversion et on doit pouvoir pareil trouver son neutre plus difficile ici donc ici c'est comme si votre pubis poussé vers le mur on place son dos on doit toujours pouvoir passer les doigts sous le bas du dos donc ça veut dire que si vous sentez que ce n'est pas possible il faut vous reculer un petit peu du mur pour pouvoir libérer ce bassin on va faire le même exercice on va inspirer et tirer expire contraction rentre son ventre on resserre on pose doucement et on va monter donc là vous voyez vos jambes elles vont se fléchir les genoux vont monter et comme tout à l'heure les genoux dans la même direction que tout à l'heure vers le haut et vers le mur et on redescend doucement et on redescend doucement on sent les vertèbres une à une se poser voilà on replace son neutre on inspire expire expire donc là si vous glissez donc là si vous glissez amenez plus d'intention voyez vers le mur ici et monter 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 dans cette direction là et on redescend 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 comme tout à l'heure sur les respirations on inspire expire expire monte sans forcer pas de force sur les bras les trapèzes en haut on inspire expire 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 là on laisse le dos se poser doucement sans que la tête part en arrière un dernier on inspire expire expire là resserrer souffle et on va le tenir on va le tenir un petit peu en haut on va inspirer expirer ça va travailler sur les jambes les isclos jambiers on souffle on essaie de détendre le haut du corps pas de force au niveau des bras et doucement on repose et doucement on repose et là on va relâcher les jambes voilà on détend ses jambes je m'en déjeuner ben j'ai Merci.